Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo où on va à nouveau parler voitures, et on va parler aujourd'hui des voitures quasiment secrètes du jeu, des voitures que vous connaissez peut-être, mais que normalement vous ne pourrez pas obtenir, puisqu'en général ce sont des versions spéciales de modèles déjà présentés sur le jeu, ou alors des versions glitchées, et ce sont des voitures que vous ne pouvez pas acheter ni vendre aux enchères, des voitures que vous ne pouvez pas obtenir en ForzaTon, ni en Whillspin, ni en sélection de festival, sauf si un jour, évidemment, Playground Games décide de les mettre, et ce sont des voitures que vous ne pouvez pas non plus acheter aux concessionnaires de base du jeu, mais pourtant ces voitures existent, et elles sont pinotables via certains moyens, et d'ailleurs, certaines sont disponibles en gameplay sur ma chaîne, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la liste tout simplement de tous ces véhicules que vous ne pouvez pas obtenir, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu à chaque fois pourquoi ces modèles sont spéciaux, en quoi ils sont différents par rapport aux modèles de base du jeu, et pourquoi Playground Games ne veut pas que vous puissiez les obtenir. Et on va commencer avec deux voitures que vous avez tous conduits, au moins une fois, une seule et une fois d'ailleurs, et ces deux voitures, ce sont deux versions spéciales de la McLaren Senna, c'est la McLaren Senna Edition AE, et la SE, donc AE pour Autumn Edition, et SE pour Summer Edition, en gros, ce sont des voitures basées sur la McLaren Senna, mais avec des modifications de performance, donc c'est des modifications assez légères, une permet d'avoir tout simplement un meilleur grip que la McLaren Senna de base, et une autre permet d'avoir plus d'accélération, et ces voitures-là, en fait, ce sont les voitures de l'introduction de Forza Horizon 4, vous savez, quand vous arrivez sur le jeu, et bien vous avez une longue course à faire, qui vous présente un petit peu la map, où on vous présente un petit peu le délire de Forza Horizon, et on vous propose de conduire du coup la McLaren Senna, et on vous présente d'ailleurs également le changement de saison, et tout simplement, au moment où vous avez changé de saison, quand vous allez passer sur l'automne, vous allez avoir l'automne édition, et en été, vous aurez la Summer Edition, et ce sera normalement la seule fois où vous pourrez conduire ces voitures. Ces voitures, à un moment, elles étaient achetables en salle des ventes, c'était dû au fait, tout simplement, qu'avant, Playground Games n'avait pas vraiment loqué, en fait, la salle des ventes, c'est-à-dire que n'importe quel modèle existant sur le jeu pouvait être vendu en salle des ventes, et du coup, vous pouvez être acheté, et tout simplement, il y avait des gens qui avaient réussi à les faire spawner, grâce à Cheat Engine, ou alors en modifiant leur sauvegarde, pour obtenir ces véhicules, et après, ils les vendaient derrière, en salle des ventes. Ça a été corrigé avec une mise à jour il y a quelques mois, et du coup, maintenant, on ne peut plus les trouver en salle des ventes, et en plus, les gens qui l'avaient obtenu, normalement, elle a dû être supprimée de leur garage, à savoir que si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblaient, et leur différence de performance, je vous invite à aller voir un petit peu sur ma chaîne, à taper SE ou AE, vous allez trouver la vidéo en question, et c'est une vidéo où, justement, je montre les différences de performance entre ces diverses versions, ces différentes versions dans les McLaren Senna. On continue avec la Null Car, une voiture un petit peu spéciale, là aussi, puisqu'en fait, c'est une voiture qui, tout simplement, vient d'un bug du jeu, alors un bug qui était très connu pendant l'introduction du jeu, là aussi. En fait, la Null Car, c'est une voiture qui est complètement noire, complètement, complètement noire, c'est-à-dire qu'il y a juste la silhouette, et tout le reste de la voiture est noire, c'est pas, genre, juste une peinture noire, c'est vraiment tout le modèle qui est noir, et c'est une voiture qui a la silhouette, en fait, de la Ford Taurus, donc, voilà, relativement récente, je sais pas si c'est vraiment la dernière, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, une berline Ford moderne, et en fait, cette voiture-là, en fait, théoriquement, il est toujours possible de tenir, puisqu'en fait, quand vous chargez une voiture, et que le jeu bug, quand vous changez de voiture, ou quand vous la sauvegardez, après avoir fait une amélioration, ce genre de choses, ça peut arriver pour une raison x ou y que le jeu n'arrive pas à charger les données à temps pour sauvegarder votre voiture, ou pour charger aussi la voiture d'un adversaire en course, et du coup, le jeu, au lieu de bugger quand il se passe quelque chose du genre, ou au lieu de vous retourner au menu, en fait, ce qu'il fait, c'est que la voiture en question qui a bugué, eh bien, il la remplace par la null car, sauf que normalement, eh bien, au prochain chargement, ou la prochaine fois que vous lancerez le jeu, eh bien, la null car sera remplacée par le modèle qui a été censé remplacer de base. Imaginez, par exemple, que vous avez la Bentley Continental qui bug lors d'une sauvegarde, eh bien, tant que vous êtes sur cette session-là, le jeu va vous prêter la null car, qui aura du coup les performances, le son et la physique de votre voiture buguée, donc là, en l'occurrence, la Bentley Continental, et la prochaine fois que vous retournerez dans votre garage ou que vous lancerez une course, eh bien, le jeu vous remettra automatiquement la Bentley Continental, parce qu'il aura réussi à la charger. Sauf que, là aussi, avec la même méthode, il y a des petits malins qui ont réussi à trouver, en fait, le code correspondant à l'identifiant de cette voiture, avec un truc genre Cheat Engine, et ils ont réussi à remplacer certaines voitures par cette null car, et ils ont réussi, derrière, à la revendre en salle de vente, et à la sauvegarder pour eux. Après, cette voiture n'a pas forcément énormément d'intérêt, du coup, puisqu'elle est basée sur les performances et sur les spécificités du modèle qu'elle est censée remplacer lorsque vous buguez, mais, voilà, pour le kiff, pour le délire de se dire que vous avez toutes les voitures du jeu, sachez qu'il vous faudra la null car, sauf que, évidemment, comme pour la Senna AE et SE, eh bien, maintenant, vous ne pouvez plus l'obtenir en salle de vente, et, en plus de ça, les joueurs qui l'avaient avant, eh bien, cette voiture a été supprimée de leur garage, tout simplement. Il existe, ensuite, deux autres modèles, qui sont, là aussi, des versions spéciales de véhicules déjà présents sur le jeu, c'est le Austin Taxi HS, et la Chevrolet Bel Air HS. Alors, le HS, ça ne veut pas dire hors-service, mais ça veut dire Horizon Story. Et, en fait, ce sont des voitures avec des améliorations spéciales, des kits de performances spéciaux, qui vont vous être proposées à la conduite lors de certaines stories. Donc, la Bel Air, je crois que ça doit être dans la story La Racer, et le taxi, évidemment, c'est pendant la story Taxi. Ces voitures ne sont, évidemment, pas obtenables, normalement, sur le jeu. Alors, ne me dites pas, « Moi, je ne comprends pas, j'ai le taxi dans mon garage, je l'ai débloqué à la fin de la story de taxi. » En fait, ce n'est pas la même chose. Vous, vous avez le taxi normal, le taxi HS, c'est vraiment un autre délire à part, que, normalement, maintenant, vous n'êtes plus du tout censé avoir dans votre garage, puisque, là aussi, ça a été supprimé avec des récentes mises à jour. Mais, ce n'est pas la même chose que le taxi Austin de base. En fait, sur la Bel Air HS et sur la Austin HS Taxi, donc, vous allez pouvoir obtenir des swaps supplémentaires et des améliorations supplémentaires. Alors, c'est beaucoup plus flagrant sur le taxi, parce qu'en fait, sur la Bel Air, le seul swap que vous aurez en plus, je crois que c'est le 7 litres de racing, qui vous permet d'atteindre, genre, 1400 chevaux, ce qui est beaucoup pour une Bel Air. Mais, on va dire que ce n'est pas non plus insane. Il y a plein de voitures qui avaient ce swap, déjà, avant cette Bel Air HS. Par contre, sur le taxi HS, il y a des améliorations supplémentaires en termes de pneus. Il y a des pneus spéciaux tout-terrain, avec une bande jaune, là, qui sont juste énormes et qui vous donnent un grip de malade en tout terrain. Et, aussi, dessus, il y a de dispo le swap qui n'était pas présent à la base sur le jeu, le swap V8, qui vient, en fait, des Ford de Drift, qui ont été rajoutés sur le jeu à la saison 12 ou 13, je crois, qui est le swap qui permet, tout simplement, eh bien, de monter à 1900 chevaux. Et, en fait, ce swap était déjà présent sur le jeu avant que les Mustang RTR soient ajoutés sur le jeu, alors que c'est, normalement, elles qui ont le moteur de base prévu pour faire ce swap. Du coup, avec la Austin Taxi HS, il était possible d'obtenir un taxi qui faisait 1900 chevaux et qui avait une meilleure accélération en ligne droite qu'une McLaren F1 GT ou qui, à peu près, en fait, n'importe quelle caisse de drag au moment où ce bug était faisable. Maintenant, évidemment, comme je disais tout à l'heure, les HS ont été patchés, vous ne pouvez plus les obtenir, plus les vendre en salle de vente et, évidemment, elles ont été supprimées du garage de tout le monde. Bon, on continue avec un truc un petit peu moins fun. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de la McLaren P1 Owen Edition qui est, là, aussi, une version spéciale prévue, donc, basée sur la McLaren P1. C'est une voiture qui est uniquement disponible pour une seule personne au monde. C'est un enfant qui s'appelle Owen qui a visité les studios de Playground Games et c'est un enfant qui souffre d'une maladie ou d'un handicap et c'est, effectivement, un fan de Forza Horizon. C'est, d'ailleurs, pour ça qu'il a pu être invité pour visiter le studio de Playground sinon, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et, on va dire que, voilà, pour le féliciter de jouer à Forza Horizon 4 malgré sa maladie, pour le remercier de jouer au jeu et puis, tout simplement, pour lui faire plaisir, eh bien, les développeurs du jeu lui ont fait une version spéciale qui peut être équipée de customisation spéciale en termes d'esthétique. Alors, là aussi, j'ai fait une vidéo sur cette voiture donc vous allez me demander « Mais attends, comment tu as fait pour avoir cette voiture si personne ne peut l'avoir ? » En fait, sachez que depuis le début de la vidéo, comme j'ai dit à chaque fois, tous les modèles du jeu, en fait, peuvent être obtenus par des glitchs, par certaines personnes qui savent le faire. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas le faire mais, voilà, j'ai des abonnés qui avaient débloqué cette voiture-là et qui m'aient proposé de me prêter leur compte pour que je puisse vous la montrer en vidéo. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus en détail à quoi ressemble la customisation de la McLaren P1-ON et ses performances, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Mais, il y a moyen, en gros, de la transformer en P1-GT, alors que la P1-GT n'est pas présente sur le jeu de base. Et, en plus de ça, cette voiture a des performances légèrement plus élevées que la P1 normale. Dans tous les cas, normalement, maintenant, cette voiture n'est plus obtenable et, vu que c'est une raison un petit peu particulière pour la rareté de cette voiture, eh bien, évidemment, voilà, elle n'est plus vendable en salle de vente. C'est-à-dire que, même si Owen, lui-même, voulait la vendre en salle de vente, il ne pourrait pas. Mais, surtout, elle a été, voilà, comme je disais tout à l'heure, glitchée, obtenue un peu de manière illégite par certains joueurs. Eh bien, évidemment, elle a été supprimée du garage des joueurs qui l'avaient. Mais, en plus de ça, les joueurs qui l'avaient débloqués en glitchant ont été bannis, je crois, 30 jours. Mais, elle fait tout de même partie, voilà, des voitures uniques qui existent sur le jeu que vous pouvez croiser si vous avez de la chance parce que, voilà, vous avez quand même une chance sur 10 millions de croiser Owen puisqu'il y a à peu près 10 millions de joueurs, je crois, sur Forza Horizon 4 et vous avez encore moins de chance de le croiser pendant que roule avec cette voiture. Mais, elle existe. Et d'ailleurs, si vous voulez l'avoir en action, il y a une méthode très simple qui consiste, en fait, à créer une épreuve personnalisée. Vous allez dans les thèmes de véhicules customisables et vous sélectionnez, du coup, la marque McLaren et vous allez voir, en fait, vous ne pourrez pas les conduire. Mais, si vous mettez la P1 et la P1 Owen, si vous prenez la P1, eh bien, les bots vont prendre la P1 Owen et vous pourrez voir un petit peu à quoi elle ressemble. A savoir qu'en plus de ça, elle a des stickers sur le pare-brise et c'est actuellement la seule voiture du jeu à avoir des stickers sur le pare-brise en customisation. Et pour terminer, on va parler d'une voiture en version PO. Alors, les PO, si vous ne connaissez pas, c'est l'initial de Pre-Order et en gros, ce sont des voitures spéciales, un petit peu comme l'édition Forza avec des performances modifiées et des fois, des carrosseries modifiées qui, de base, étaient réservées en récompense à ceux qui avaient précommandé le jeu, donc qui l'avaient acheté avant sa sortie. Et en fait, selon l'endroit où vous aviez commandé le jeu, selon la plateforme où vous l'aviez acheté, eh bien, Playground Games vous offrait un modèle parmi ses PO. Donc, les modèles différents, il y a la McLaren 720S, il y a la Porsche GT3 RS, il y a la Chevrolet Camaro ZL1, il y a la Nissan GTR, la Mercedes AMG GTR. Toutes sont relativement rares, mais elles sont farmables. Alors, soit obtenables en salle de vente, justement, d'occasion, ce que j'ai fait plusieurs fois, soit obtenables parce que les développeurs en ont offert certaines. La Camaro PO, par exemple, elle a été donnée lors de l'event Noël 2019 où, pendant 4 heures, le samedi matin, vous pouviez l'obtenir en réduction ou en force de ton shop. Alors, je dis donner, mais je crois que c'était vraiment pas cher. C'est pour ça que je dis donner parce que, normalement, c'est une caisse qui était extrêmement rare. Et il y a eu aussi, donc, la Mercedes et la Nissan GTR PO qui, normalement, était très rare et qui n'était pas obtenable en salle de vente, mais qu'au fait, tout le monde a obtenu après une erreur des développeurs. Alors, c'est encore une longue histoire, mais en gros, ils avaient fait un live mixer pour présenter les nouveautés de Forza Horizon 4 et pour, on va dire, un petit peu motiver les gens à venir sur leur mixer pour lancer un peu la plateforme Microsoft de String qui galère un petit peu à avoir du monde. Ils avaient essayé, voilà, de faire une petite reward spéciale en offrant, eh bien, aux gens qui venaient sur le live mixer la GTR PO de chez Nissan et de chez Mercedes. Sauf qu'au final, ils ont fait n'importe quoi, c'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas présents sur le live mixer qui ont reçu ces voitures et au contraire, des gens qui étaient présents sur le live mixer ne les ont pas reçues. Du coup, au bout de quelques jours, eh bien, à se faire un petit peu, on va dire, trash talk sur les réseaux sociaux, eh bien, Playground Games a décidé tout simplement d'offrir ces deux voitures à tous les joueurs de Forza Horizon 4. C'est pour ça que si vous avez le jeu et qu'un jour, vous avez reçu ce message avec la GTR et que vous n'avez pas compris pourquoi vous les avez eus gratos, eh bien, c'est justement à cause de ça. Alors, je sais que tous les joueurs qui avaient déjà le jeu à l'époque les ont reçus. Je ne sais pas si quelqu'un qui achète le jeu maintenant les reçoit. En tout cas, il y a une grande partie des joueurs qui les ont et elles sont beaucoup moins rares. Par contre, il y en a une qui est encore plus rare, c'est la Ford Focus PO qui est, elle aussi, complètement introuvable. Je ne sais pas si un jour, elle sera donnée par les développeurs du jeu. La raison, je crois, c'est qu'en fait, elle a été donnée celle-ci en récompense PO à ceux qui avaient précommandé le jeu chez Toys R Us. Sauf que Toys R Us s'est cassé la gueule à fermer, en fait. Et du coup, en fait, cette Focus PO a été tout simplement supprimée. Alors, les gens qui l'avaient obtenue avant ont pu la garder mais maintenant, elle est inobtenable et je ne sais pas si un jour, elle reviendra. En tout cas, voilà, on a fait le tour, je pense, des véhicules qui sont vraiment quasiment inobtenables. En fait, si vous avez ces véhicules dans votre garage, c'est soit que vous les avez achetés un glitcheur, soit que vous êtes un glitcheur vous-même, soit qu'en gros, vous avez eu un bug. Mais voilà, ce sont vraiment des voitures qui ont leurs petits détails en plus, leurs petites performances en plus souvent et leurs petites custom. Ce sont des voitures assez stylées et puis c'est toujours cool de se dire qu'on a quand même des voitures vraiment particulièrement rares sur le jeu. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, laissez un petit like à commenter. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Twitch via le lien qui est en description et en top de commentaire pour me regarder en live dans les meilleures conditions possibles. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre mes actualités, être au courant un petit peu du planning de la chaîne en termes de vidéos, en termes de lives. Et puis évidemment, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez passer via mon lien YouTube pour gagner de publicité. Vous pouvez évidemment utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez en description ou en top de commentaire de cette vidéo pour acheter vos jeux pas chers en suivant ma chaîne YouTube. Et puis pour terminer, évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez devenir membre soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.